Maintenant on va partir vers le palais de l'eau, de retour des enfers, nos héros ne trouvent que mort et destruction sur leur chemin. Tiens tiens, on va aller voir ce que ça donne. Où sommes-nous ? Nous sommes arrivés à l'East-Sea. C'est semblant que les gens ici n'ont pas été épaissés du chaos. C'est vraiment le travail des dragons. Le roi, Alc-Wong, n'est pas capable de les contrôler. Nous devons aider les gens ici à se rébuilder. Nous ne pouvons pas le faire à l'altère de Pangu. Ok. Construire un forum. Amenez vos soldats à la colonie, ils n'auront revendiqué à leur joie. Oh, il y a déjà un dragon, ça commence bien. Force réfractaire. On va faire attention, on a six villageois qui ont essayé de sauvegarder. Ah, je croyais qu'il y avait une euronique, mais non, ce n'est pas ça. Ah, il y a une moustique qui a embêté le monde. Ok, déjà, j'ai préparé le fofo. Bon, ça va, il n'y a qu'un dragon pour l'instant. Eh, ça a beaucoup de points de vue, le dragon réseau. Bon, ça va, nos héros, vous devrez revenir à bout facilement. En plus, on a la géoïque, donc je pense qu'il y a moyen de bien tenir. Non, 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 pourquoi vous me bâtissez ? Vous me construisez ça. Bon, très bien. On a un port ici, on va peut-être le récupérer. Donc, à mon avis, on va avoir enfin un petit peu d'action du côté de la mer. Parce que sur ce début de campagne, on n'en a pas eu du tout, qu'on soit bien d'accord. Donc, j'explore un petit peu le coin avec mes héros, comme j'ai le soigneur aussi. Excusez-moi, hop, petit message imprévu. Oh, une relique ! Plus de faveurs, bah, let's go ! Comme quoi, le hasard des fois, ça fait pas de mal. Ah non, donc on source de notre forum et de les défendre, d'accord. Hop, donc là, on est en train, on a notre relique, on a nos villageois. Alors, est-ce qu'on en a eu d'autres ? Malheureusement, non. Donc, on va commencer à partir vers la mer. Je vais faire un ou deux navires de pêche pour démarrer. Alors, on va explorer un petit peu. Pas de poisson. Donc, on a d'autres forums à aussi. Ok, allez chercher. Ah, un poisson. Un second poisson, c'est parfait. Euh... C'est bon. C'est bon. ok donc notre temple est prêt on va aller mettre la relique pour avoir les faveurs on a un petit peu de bois on va faire de la nourriture est-ce qu'on a on a pas d'or dans le coin ah si là bas ce qui est pas la porte d'à côté en soit ok donc là dès qu'on aura des jardins oh mais il y a du peuple là c'est tout ça force réfractaire ça va 4 dragons tranquille ils ont beaucoup d'archers là alors pour les jardins on va commencer à en préparer donc là c'est bien là c'est bien on a du bois je vais rajouter d'autres villageois est-ce que je peux déjà préparer un petit stockage dans le coin je vais faire ça comme ça on aura déjà 6 villageois là bas on a déjà notre premier jardin suspendu jardin qui est prêt on va continuer à en faire je crois que la mission elle va pas elle va pas paraître simple que ça sur votre papier quand je regarde alors sacrifice et beau à corne infiliant mais gratuit de faveur ça ça peut être utile comme ça je pourrais switcher sur l'or après je me suis j'ai enfin je vais je vais je vais hop voilà donc là ça y est nos mineurs sont arrivent on va commencer un peu à développer nos technologies et merci du raid c'est du vous êtes nombreux bienvenue à toute l'armée j'espère que vous allez bien on démarre sur Age of Mythology Extended Edition enfin on essaie de terminer la campagne qui est un petit peu bizarre mais bon on fait les 4 campagnes pour avoir tous les succès c'est ça le plan hello there hello Halloween j'espère que vous allez bien messieurs dames et merci de ton raid dans la CG alors quelles sont tes impressions sur le mode Lord of the Wings remastered j'ai testé un petit peu avant qui se fasse strike sur Steam entre guillemets j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses dans les idées mais bon évidemment il faut laisser le temps au temps donc on verra bien alors attends je regroupe tous mes héros donc on a ces 3 héros là en gros c'est mon trio de choc là je devrais aller chercher les fofos pour les récupérer je vais essayer de les attirer au compte gouttes voilà c'est un début qui est plutôt prometteur c'est plutôt ça qui est agréable avec le mode bon j'ai pas testé les hangars encore mais ça saurait tarder j'ai caché mes cataphractes je vais les attirer au compte gouttes donc ça va mes cataphractes se focalisent sur lui ah oui il y a beaucoup de villes je sais pas combien il y en a mais concentrez vous sur le même attend, ah notre ami s'est fait un petit peu rétamé alors allez cataphractes bon on va peut-être en perdre un mais bon on va essayer de nettoyer les archers en priorité comme ça les cataphractes pourront ah ils sont pas ils sont bons contre l'infantre mais pas forcément contre les archers la logique c'est de la cavalerie allez oh il y a eu un truc d'ajax là parfait bon on a perdu deux cataphractes dans l'affaire ça va ça aura pu être pire on a un petit peu d'or sur cette map qu'on a ramené ici donc là on pourra refaire la zone je vais également faire quelques moines les moines alors ils ont les mêmes facultés qu'Ajaf Empire d'ailleurs avec la chine ils soignent ils convertissent donc c'est déjà pas mal il peut aussi prendre des reliques bien sûr mais bon comme les reliques c'est pas le même effet que sur Ajaf Empire 2 bien sûr oh lolo c'est ça donc là les moines vont nous aider aussi en support de notre armée il peut même convertir à une tennis ça c'est rigolo c'est la seule faction qui peut faire ça sur Ajaf Mythology ce que je trouve un peu regrettable c'est l'exécution du DLC après je comprends pourquoi c'est devenu le dernier DLC il n'y a plus d'autres DLC il y a des choses à revoir s'il y a un jour une définitive édition ce que je fais de tout coeur je ne sais pas si certains d'entre vous le souhaitent mais je pense qu'il va retravailler cette campagne les mécaniques des chinois sont sympas mais je pense qu'il y a des choses à revoir alors est-ce que je peux passer à l'âge impérial ou pas sur cette mission ? oui je pourrais faire le forum fortifié je vais le faire parce que je sens que ça va être un scénario d'attaque et de défense ensuite là on a nos maisons qui sont en cours ça ça va être utile pour la bouffe avec mes héros j'ai commencé à continuer à explorer le coin et attends j'ai beaucoup de bois attends je peux pas voir de marché ah c'est con ça attends une armurie gelée peut-être qu'il va se débloquer si je suis à un autre bâtiment je vais regarder alors ici on va faire ça pour une meilleure vision parce que je sens que ça va être la merde oh t'inquiète on a refait ce qu'on a à faire tu me connais ouais le mode il part sur de bonnes bases après entre nous si un jour il y a un médiéval de remaster est-ce qu'il y aura un mode seigneur des anneaux ça c'est la question est-ce qu'il pourra dépasser ce hors d'aide bon après c'est pas la priorité bien sûr tant que le mode on s'éclate dessus j'ai envie de te dire le reste le truc qui m'a un petit peu refroidi sur le truc alors je sais que c'est le début mais le fait qu'il n'y ait pas eu d'Uruk pour le Mordor alors que c'est quand même une faction à Uruk bon par contre il faut par côté des Québécois mon introduction j'avoue que pas que ça m'a fait rigoler pas que rigoler pour une hystère de oeuf après au moins il y a eu des efforts le collier d'harmonie permet de ramasser de l'or plus rapidement je prends ok donc je pourrais pas aller à l'âge impériale sur cette mission j'ai l'impression ce qui est assez étonnant ici on a beaucoup de bois ouais est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé l'extension de de la Chine ou pas du tout sur Age of Mythology en gros je vais peut-être spoil si vous voulez en gros c'est le bordel en Chine salut Métrandir bienvenue à toi comment tu as en gros c'est un petit peu de bordel en Chine l'équilibre entre le ying et le yang a été rompu c'est le bordel sur la terre et tout le monde trinque quoi donc là on a un autre groupe de héros là qu'ils essayent de réparer tout ce bazar donc là on n'a plus rien alors on va faire des fermes le bordel en Chine pour changer je ne ferai pas de commentaire là-dessus en plus c'est une clôture de connaissant mais c'est ah t'as fait la troisième dose j'espère que chacun ses convictions Métrandir mais bon bienvenue bienvenue bon on a déjà une bonne base ici on a une bonne petite armée bon de catafractaire en moins ça fait un peu chier est-ce qu'on accélérait pas la récolte de l'or et de la nourriture oui je crois que je vais faire d'autres villageois aussi pour renforcer mon ICO donc là notre but là alors pour la première partie de mission on a fait quoi on était ici on devait aller reprendre ce forum il y avait quelques dragons qui gardaient le coin et on est en train on va essayer d'aller sécuriser ce second forum après donc là j'essaie d'avoir une bonne base économique et tout avant d'aller faire quoi que ce soit donc toi tu vas aller par là j'ai pas mal de mineurs alors pourquoi j'ai fait le con là ok alors les pouvoirs des chinois ils ont quoi réanime les villages où à tomber c'est assez cool comme pouvoir quand vous voulez jouer à meurre barrage de flèche donc ça rappelle un petit peu ceux qui ont alors par exemple c'est dans ces anneaux joué à bataille pour la terre du milieu 2 vous aviez un pouvoir qui faisait un petit peu ça c'est fait de zone vous voyez qui cible une zone et full flèche et enfin le dernier l'examen impérial ça augmente la vitesse de formation et la construction des bâtiments ce qui peut toujours être utile quand vous êtes sous pression donc là on continue d'explorer le coin donc on a vu qu'il y avait un dragon là donc c'est pas pour rien j'ai envie de te dire je suis sûr vu le c'est dans la mission il y a quelque chose ici je vous fais le pari il y a quelque chose donc là il n'y a plus rien ok alors bon là je vais essayer de redéployer mon puits de stockage ici ce qui est fort avec les puits de stockage avec les chinois c'est qu'ils stockent aussi bien toutes les ressources alors que les autres factions comme les grecs les égyptiens c'est un bâtiment spécifique genre l'entrepôt si je ne dis pas de bêtises c'était le bois et l'or il fallait un grenier de mélotte les chinois ils font tout plus de bois mon seigneur oui bien 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 et là je vais partir sur une académie militaire je pense deux académies même je pourrais faire un château je vais faire un château juste comme point défensif on ne sait jamais ça m'a l'air assez vulnérable ce coin j'ai quelques navires de paix je vais les développer alors au niveau des unités mythologiques chinoises on a le Qinning qui est une unité mythologique qui est insensible à plus tard des pouvoirs mais qui soigne les unités mourantes alors je ne sais pas comment ça marche jusqu'à présent je n'ai pas trop compris oui oui c'est vrai que le colon on est d'accord il était avec les atlantes c'est vrai là je suis tout à fait d'accord c'est vrai qu'il était OP dans le sens où pas besoin de de dépôt de bâtiment ça c'était très fort il pouvait être transformé en héros bon c'était à beaucoup d'unités atlantes bien sûr et qu'est-ce que j'allais dire et que après le point faible c'est son temps de formation c'est juste ça son point faible mais il est très fort pour ce qu'il est moi je me souviens je jouais souvent avec Ouranos contre Lya je faisais le truc assez fumé je prenais le premier 2 qui s'appelait Prométhée ça réduisait le coût des transformations en héros déjà ça c'est très fort à l'âge 3 je prenais Hyperion qui permettait la régénération de toutes les unités de héros ce qui est très fumé et à l'âge 4 je prenais la déesse alors c'était comment son nom la déesse du chaos et 4 son point sa spécificité elle régénérait toutes les unités mythologiques donc en gros j'avais une armée full régène tranquille et le pire c'est que la régène mythique pour les unités mythologiques fonctionnait aussi bien avec le Titan alors je vous laisse imaginer un Titan 7000 points de vie qui se régénère bonjour vous voyez après c'était pas le colon non mais l'idée là c'est le citoyen juste pour info bon donc là on a un château qui va nous couvrir alors je vous présente l'une des unités qui je trouve très intéressante dans ce jeu avec les chinois les lanceurs de feu moyens c'est une norme de série alors c'est un humain en gros il a une lance de feu c'est aussi bien efficace contre les archers que contre les bâtiments ce qui peut avoir son utilité alors là-bas de Jade Chang'e je rends toutes vos ultimates vos héros plus rapides bah let's go j'ai envie de te dire arc de Hou Yi Chang'e accorde l'arc à son époux à vos archers qui augmentent leurs dégâts bah j'ai envie de te dire les Shukonu let's go voilà et après on va développer un peu nos tech je pourrais est-ce que je peux aller recoloniser le deuxième forum ouais je vais y aller let's go je vais former un groupe de 4 citoyens et je vais commencer aussi à développer ma flotte parce que je sens qu'on va avoir des surprises flotte héroïque les dieux rendre vos flottes plus efficaces contre les unités mythologiques je prends je vais blinder les technologies maritimes parce que ça va être très important je pense sur le long terme je vais faire un port là en attendant si je peux faut pas parler mal de Gérard voyons ah ce pauvre Gérard qu'est-ce qu'il a fait voilà et on va utiliser alors je vais vous montrer un truc spécial alors c'est lire la faction l'eau à la divinité principale de Fuchi regardez ça construction béni donc je dépense 2 de bois ça va juste accélérer la construction ça rappelle un petit peu le pouvoir des constructions des Atlantes dans l'autre sens donc là je vais aller tout de suite refaire le secteur bon là on est pas mal nos Shukonu sont devenus des Shukonu moyens ce qui est très bien je vais passer aux soldats d'académie l'ours ça aura son utilité à terme et là je développe mes premières technologies qu'est-ce que j'ai dire ah j'ai pas fait ma tech des jardins donc les jardins chinois un truc très fort mais heureusement que alors c'est fort mais ça peut être à double tranchant je m'explique tous vos jardins produiront la même ressource donc vous choisissez ici soit la bouffe le bois l'or les faveurs etc un truc qui aurait pu être plus sympa mais qui aurait pu être craqué vu comme craqué c'est que tu choisis spécifialise ton jardin dans tel ou tel domaine genre de jardin dans la bouffe un ou deux dans le bois etc mais je pense que c'est pour ça ils n'ont pas voulu faire un truc trop fumer mais moi je le dis j'ai regardé un petit peu là une roadmap que Mitterondi avait passé il y a quelques mois il y a un truc qui m'avait marqué alors il y avait un un truc dans le roadmap dans l'anglais c'était old friends vieux amis en français et je suis allé refaire un tour dans la grande campagne du Trident et en regardant justement il y avait une des campagnes une des missions qui s'appelait les vieux amis mission 21 et cette mission là en fait c'était le moment où vous vous quittiez l'Egypte pour aller vers la Scandinavie en fait vous arrêtiez pour sauver Ulysse des mains de Circe pour ceux qui ont joué la grande campagne peut-être que ça vous rappellera des souvenirs et je me dis tiens c'est curieux vieux amis annonce pour deux vieux amis est-ce qu'il n'y aurait pas un Age of Mythology en préparation ou un nouveau truc bon après c'est de la spéculation vous me direz mais ça pourrait se tenir peut-être qu'on aurait une annonce l'année prochaine pour 2023 après on verra bien sûr encore une fois je suis pas la science infuse mais ça pourrait se tenir à moins qu'ils nous font une extension spéciale avec l'Odyssée du lit enfin ouais c'est ça l'Odyssée mais ça m'étonne attend je suis passé à côté d'une relique là je suis passé à côté d'une relique ok donc c'était pour cultiver la terre plus rapidement c'était ça l'idée ok bien je suis connu l'ours sont préparés on en a une petite douzaine on a nos moines qui sont là en support je vais peut-être développer des écuries je vais vous présenter un petit peu les unités d'écurice pour ceux qui sont intéressés je vais faire la maçonnerie parce que je sens que ça va être assez intense ce scénario comme ça on pourra mieux se défendre j'ai envie de vous dire plus nos bâtiments seront en tant qu'il mieux ce sera et combien de albardiers là j'en ai 4 ça fait très peu donc là on aura une douzaine d'albardiers en renfort terre tassée ébault contre les points de vos bâtiments je prends et je vais prendre aussi l'élection d'immortalité pour que les immortels ce sont des une spécificité avec eux c'est vrai que vous avez un temple vous pouvez former quelques immortels j'ai déjà en formé 4 donc là on n'a plus rien déjà parfait on sera à 6 est-ce que je rajoute le bois ici oui la mine d'or là oui on a un port ici à défendre alors une salamande 2 qui a une thématique amphibie ça c'est très bien ça va servir ça me coûte beaucoup de bouffe je pense qu'un petit château dans le coin ne sera pas de refus pour défendre mon forum et ce port on a les navires de feu on a les jonques de siège qui peuvent être utiles et là voilà nos immortels dont je vous parlais une unité très sympathique on a une unité mythologique hybride corps à corps archer le truc pépouse quoi donc je pense qu'on va aller tenter de recoloniser la dernière enfin de dégager l'armée qu'il y a là-bas on va augmenter notre résistance aux flèches donc là nos points de vie 2125 par contre je vais essayer de vite faire d'autres jardins parce que notre économie il faut qu'on steamroll si vous voyez ce que je veux dire alors là on est placé sur les faveurs à fond mais là on va augmenter ça plus rapidement bien sûr hop j'utilise vite mes capacités pour booster mon économie le plus vite possible donc vous trois vous allez vous mettre en route là-bas j'ai pas amélioré ma cavalerie on a quoi avec les chinois on a trois unités l'éclaireur bon contre les archers l'archer monté efficace contre les autres cavaleries et le cataphras qu'on a vu juste avant efficace contre l'infanterie seulement donc là je vais améliorer un peu ma cave je vais essayer de refaire les deux cataphras que j'ai perdu tout à l'heure voilà on a quatre jardins c'est bien parfait la note salamandre on peut la faire aussi là donc je vais faire une autre salamandre ici dans le doute j'essaie de me focaliser sur les dragons je vais les faire reculer allez tapez les unités mythologiques c'est la baston là quand ils nous font mal c'est pas du petit dragon ce que vous voyez ah on a converti quelque chose j'ai pas vu ce que c'est mais focalisez-vous sur les dragons là bas je vais reculer mais je suis connu parfait hop petite pause on se reforme salut Tom Tom comment tu vas ils ont des des cataphras que derrière j'avais pas vu bon là ça va on peut se les faire c'est un c'est des unités de 4 la frac classique parfait alors qu'est-ce qu'on a de beau dans le coup on a un port ici on a une tour là on a une autre maison là encore les immortels vous allez faire un petit tour dans ces jungles au sud ouais ça va là je termine je suis sur la troisième partie de campagne le camp de dragon sur la job mythology qui est la dernière campagne qui me restait à faire ça va plutôt bien le scénario était intéressant mais il y a des petits bugs il y a des bugs je comprends pourquoi le DLC il n'y a pas eu de bonne critique je fais ça pour compléter le jeu à 100% niveau succès il ne me reste plus que deux à les chercher c'est quoi ça comme rodic vaisseau donc c'est un navire magique qui apporte la nature de gratuit bah let's go bon ça c'est fait je vais te faire les architectes pour encore augmenter les points de vie de tous mes bâtiments pour être peinard je vais me faire une petite flotte aussi attends je suis con j'ai plusieurs coins j'ai plusieurs ports bah autant les exploiter ça y est nos premières Jean-Claude sont prêtes j'ai tout de suite amélioré aussi l'armure comme ça on sera bien amélioration de la vitesse cavalerie lourde ça sera utile aussi donc là on est en train d'exploiter la deuxième mine d'or on en a encore une troisième en réserve il en reste un qui se pointe viens là toi ça y est on va avoir de la nouveauture gratos régulièrement ça va avoir son importance croyez moi alors je sais pas si c'est bugé le fait qu'on ait pas de marché mais ça ça laisse songeur faire une autre tour de guerre là il est de quelle année le dead sim semble qu'il est arrivé en 2014-2015 quelque chose comme ça plus tard 2016 c'est dans ces eaux là donc là je vous présente deux salamandes de guerre et des navires par là quelques navires de feu supplémentaires là j'ai continué de renforcer mon armée parfait donc là on est bien au niveau faveur on est un petit peu en rap sur l'heure donc on va corriger ce tir donc on a eu aussi ça mais on n'a pas eu que d'un beau gong comme dieu regardez ça mais à jour je suis pas trop fan non je peux comprendre c'est une édition l'édition elle a été faite quand je sais même plus ok défendre vos cités contre les ennemis et ne perdre aucun forum on a 5 minutes à tenir ok bon j'ai bien fait de mettre mes fortifications à fond vous comprenez pourquoi au niveau des points de vie on doit tenir 5 minutes je suppose qu'après il y a une histoire de contre attaque c'est ça bon là j'utilise mon pouvoir vite pour accès à la construction pour gagner du temps on a deux tours pour tenir c'est bien on a le château là derrière on a une petite force ici de catafractaire pour nous aider je vais faire tout de suite la cavalerie lourde je vais faire aussi ça parce que je pense qu'à mon avis on va peut-être devoir détruire des bâtiments sur l'autre île j'ai développé un peu mes unités ici notamment les lanceurs de feu que j'ai très bien apprécié sur cette campagne jusqu'à présent alors ils ne payent pas de mine comme ça mais en masse ça déboîte ils ont une de ces catapultes les factions chinoises c'est mieux que les catapultes grecques et égyptiennes même le nagre des oh là j'ai vu quelque chose ils vont débarquer c'est ça euh ouais alors attendez j'ai vu un point rouge je n'ai pas arrivé c'est ce que je disais le chilling là allez chercher le chilling c'est une saloperie ce truc là on va charger dans le dos bon finalement on n'a pas tant besoin de nos troupes que ça pour l'instant bien joué on a repoussé l'invasion c'est le plus important j'ai peut-être faire une petite patrouille là où est le dernier port il est là ouais ça ça pue par contre ça va les points de vie du transport là je vous dérange pas 1100 mais c'est une blague non non c'est pas un transport habituel ça si bon on va essayer de l'endommager au mieux et merde j'ai fait un misclic vers mon autre écran pardon il n'y a pas beaucoup de poissons en mer bon nous sommes un monde de guerre vont servir ici il va débarquer là où je pense c'est ça il va attaquer au centre en fait je pense que c'est voulu que les développeurs ils ont 1100 points de via ce transport c'est pour effectivement qu'ils se débarquent par contre là je vais faire un autre château Fissa bon abattez le qu'on en finisse beau travail oh yaya heureusement qu'il est vu bon ça va c'est la calerie d'éclaire donc ça devrait vite mourir je suis connu lourd c'est géré plus le support du forum et des tours ah bah merde ah ça c'est con voilà bon je pense que là globalement on a tenu bon je vais faire ces deux tecs là super d'accord alors qu'est-ce qui s'est passé à Ho Kong c'est un dragon ok donc va falloir se rendre là-bas c'est ça le plan ok on va bâtir des navires de siège on va pas trop prendre de risques je pense qu'on va faire une petite douzaine de lanceurs de feu je vais faire aussi mes premiers transports pour me donner du temps alors ici on va faire du bois je pense bon j'ai déjà une petite flotte de navires de siège ça va m'être utile pour attaquer leur bâtiment à distance on va regrouper notre petite flotte on va faire un test et merci Mitrandir c'est gentil à toi pour le prime troisième mois d'abonnement déjà alors on continue de poursuivre en mer on fait attention ok on a localisé les premiers ports on va les raser neuf joncs lourdes en plus oh ils ont l'air d'avoir beaucoup de points de vie leur premier bâtiment ah ouais c'est vrai que le prix de l'abonnement va augmenter effectivement on peut dire qu'il y a des avantages et des inconvénients on peut dire qu'il y a beaucoup d'avantages après certains feront le dire est-ce qu'il fallait vraiment que ça augmente de ce tarif là ou je sais pas quoi par contre là vous voyez il y a un petit bug il n'y a pas à dire prendre le palais de l'eau et tout ça voilà le genre de bug que je reproche à la campagne par exemple bon on va nettoyer on va pas s'emmerder alors vous là vous allez vous occuper de ces navires de jonclons on va raser leur base jusqu'au bout ça c'est l'unité donc je suis en train de prendre dans mon château le lance-feu rasez moi ces écuries ton coffert donc vous par là premier écureuil de raser ici c'est très bien alors mes transports je les ai mis ou même plus en bas je crois au sud ivre il a oublié ses transports euh tch 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 j'étais persuadé d'avoir fait des transports bon c'est pas grave déjà on va finir de raser les porcs comme ça on est sûr qu'ils nous embêteront plus bon là effectivement on joue en difficulté modérée c'est une difficulté classique tranquillou il y en a qui ont fini un compagnon difficile où on t'y tombe à moins qu'il y ait un jour un succès là dessus on verra ouais je me disais bien que c'était lié au scénario regardé mes transports ils ont que 180 points de vie et eux 1180 points de vie ok oh des temples des unités mythiques vous pourriez vous occuper de ça s'il vous plaît merci j'ai oublié un de mes navires de siège d'ici ok on peut transporter jusqu'à 20 unités je vais en faire deux autres comme ça j'en aurais 80 en tout ça devrait être pas mal les navires font beaucoup moins de dégâts dans A ou E non ils font pas je dirais pas ça dépend parce que bon là il y a une donnée à prendre en compte mitrondir alors si tu parles de navire contre navire déjà on a pas forcément les navires de parce que là je vais dire un truc les galions à canon font beaucoup plus de dégâts que ça après c'est pas je sais pas si c'est le même détail ou tout ça dans l'idée mais mais il y a les galions à canon je trouve que les navires sont plus puissants ouh là là ouh il y a du peuple allez vous savez quoi un petit barrage de flèches ça va vous calmer je pense abattez les ce couleur de la mort c'est ça l'idée on a quand même fait pas mal de dégâts là c'est plutôt pas mal alors 12 et 4 ça fait 16 16 et 3 ça fait 16 et 3 ça fait 19 allez on jette à l'attaque oh il y a encore beaucoup d'unités là mais justement on a ver ne survivra peut-être pas mais il me reste quoi encore à prendre en compte il y a ce groupe là aussi à aller chercher je pense qu'à mon avis il faut détruire les châteaux autour et tout ça et ça devrait être suffisant bon notre flotte elle a assuré here we go here we go on va se mettre là alors je vais pas sortir mes armes de siège tout de suite parce que je suis pas fou là c'est toute notre armée principale là on a les prêtres et les lances dragons je pense que c'est un bon point parfait alors bon déjà ça fait plutôt des bons dégâts c'est agréable alors attention ici reculé et lances de folle sont très fragiles au corps à corps bon ça va nos lances ont tenu bon par contre j'ai perdu deux de mes prêtres t'es sérieux là ah non j'allais dire voilà parfait qu'est-ce qu'il me tire au dessus oh le premier château c'est pas le bon plan pour attaquer comme ça alors je vais attaquer cette porte je vais attaquer comme ça bien joué on va attaquer ce temps pour le raser j'aurai ma catapulte là ça la ramènerait moins bon déjà on va les empêcher de former d'autres unités de mythologique ici qu'est-ce qu'il me reste à récupérer bah ça là allez m'attaquer cette forteresse pendant ce temps mes héros peuvent en caisser c'est pas le problème mais les lances de feu non bon ça va le prêtre est bon il n'a pas une grosse résistance au tir par rapport à nos autres héros mais il fait le boulot parfait donc le reste de l'armée tout le monde a débarqué let's go en route allez on pousse ça devrait à mon avis raser cette forteresse et ça devrait être bon attendez attendez avant d'y aller par là ah ouais ça ramène tout le monde parce que d'accord ok j'aurais dû utiliser le barrage de flèche pour ici pas mal je vous dérange pas non on dit pas qu'il faut tous les battre jusqu'au dernier quand même ah oui mais vous êtes vachement nombreux est-ce que j'ai d'autres troupes en réserve ou pas ah bah quand même c'était une bataille bien sanglante c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bien c'est ça ça c'est ça c'est ça bien C'est plutôt sympa, assez curieux mais sympa.